Je dis, alors les deux collègues disent quoi ? Effectivement, je suis une ancienne, je suis toujours militante associative depuis plus de 20 ans et j'ai décidé de m'engager pour ces élections parce que j'avais envie de dire cela. Et c'est vrai que depuis plus de 20 ans, je suis sur cet axe de la jeunesse, la priorité à la jeunesse, c'est pourquoi je pense qu'on a demandé d'intervenir là-dessus. Du coup, je vais un petit peu vous dire ce que j'en pense de cette jeunesse. D'abord, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais vous dire, est-ce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre société ? Oui ! Vous voyez combien répondez-vous ? Est-ce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre société ? Oui ! Mécaniquement, voilà, et bien oui. Alors, les jeunes furent présents dans tous les bouleversements de l'histoire, de l'humanité. Ils incarnent les roïstes du côté de Simon Bolivar, de Miranda, de tout Saint-Louis Bertur et au côté de Nelson Mandela, pour l'indépendance et la dignité des peuples. Ils furent au cœur aussi de la révolution américaine et de la prise de la Bastille. Cependant, l'histoire nous offre aux plus beaux exemples de courage, nous ne pouvons pas oublier quelque chose. C'est aussi au sein de la jeunesse que les différents fascismes et populistes ont trouvé leur à tête. La jeunesse avance, marche, se construit, mais elle s'est résignée d'avance à ne voir que la réalisation incomplète de son base idéale. Dans une société qui lui semble en effet verrouille, où l'ascenseur social est bloqué au sous-sol, elle n'a plus ou elle n'a pas pris sur son avenir. Et bien ce sont des vrais projets socio-économiques durables, contre l'exclusion des jeunes plus fragiles, qu'il faut élaborer tous ensemble. Collectivités, états, associations, parents, citoyens. Aujourd'hui, en effet, il se superpose à la fracture sociale, qui est évidemment majeure et peut même faire douter l'existence de la jeunesse comme entité homogène. Une fracture territoriale distribue principalement les jeunes générations de notre pays. Et en particulier, les jeunes les plus fragiles, résidant dans les zones urbaines, mais aussi rurales, les plus défavorisés. Ces derniers sont plus que tous les autres balottés entre les interlocuteurs multiples, avec le sentiment d'être toujours de trop, de devoir toujours attendre, d'aller chercher ailleurs, toujours plus loin, l'écoute, l'accompagnement dont ils ont besoin. Car la situation d'apartheid, épanquée par notre Premier Ministre, même si elle ne correspond pas vraiment à la définition historique de Sperm, est bien ressentie par beaucoup de jeunes au quotidien comme une rupture générationnelle. Objet de compassion, au chevet desquels se pressent des acteurs aux compétences parcellaires, et qui servent souvent impuissants pour leur apporter une aide véritable. Ils ont le sentiment que la République ne s'incarne jamais vraiment, globalement, dans une politique d'accueil et d'accompagnement qui les reconnaîtra dans toutes leurs dimensions. La jeunesse, promesse du candidat Hollande en 2012, d'abord a été complètement oubliée dans le projet sur la réforme territoriale de la loi NOTRe. Puis, elle est apparue récemment, dans un amendement, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est exact, mais il me semble, avec la vie associative et l'éducation populaire. En tout cas, il nous paraît fondamental que ce choix soit confirmé et que sa mise en œuvre soit précisé. Le Conseil départemental se doit de contribuer à donner aux jeunes les moyens de construire leur histoire avec une vision globale et non en étant réglis à des consommateurs face à une étudiante de guichet. Et ça, moi, je le vois tous les jours. Et depuis des années, les jeunes se retrouvent balottés, droits et de gauche, et finalement baissent les bras, se remplissent eux-mêmes, et décident de se mettre en dehors du monde. Et ça, moi, je dis non. Cette vision globale responsabilisante et citoyenne que les collectivités territoriales doivent s'efforcer de promouvoir, en lien avec l'État, c'est elle qui est susceptible de développer chez les jeunes une véritable autonomie et de véritables engagements solidaires. C'est grâce à elle qu'ils peuvent être reconnus et valorisés, qu'ils peuvent participer à la vie de la cité sans se sentir marginalisés ou réduits à l'état d'assister. Alors, avec mon binôme, Julien, si nous sommes élus, nous avons proposé aux jeunes d'acquérir de meilleures capacités d'expression, de réflexion, d'argumentation. Et le goût de l'engagement au service des autres par la mise en place de conseils départementaux de collégiens. Dans chaque collège d'un département, un garçon, une fille. Ça leur permettra de découvrir l'institution départementale, d'abord, prendre conscience de leur appartenance au département, de la Loire-Atlantique, mais aussi s'initier à la démocratie, les élections, les mandats, les débats, et rencontrer aussi les jeunes du tout département. Ainsi, concrètement, chacun pourra s'y exprimer, faire connaître ses idées, relayer les réflexions des autres jeunes et mener à bien des projets à destination d'autres collégiens. Il est important d'ouvrir des espaces et d'être à l'écoute des jeunes. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Malakoff, les jeunes nous ont dit « Nous, on avait un projet, en fait, on a demandé à la mairie de venir. Excuse-moi, Nicolas, tu es dans la salle, mais ils ne t'ont pas demandé de venir à toi, ils avaient demandé à Madame le maire de venir. » On a voulu envoyer quelqu'un du cabinet. Ils se sont dit « Bon, ben, ils s'en foutent de nous. » Bon, ben, hop, fermeture de rideau, ils ont abandonné le projet. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Les jeunes, il faut les écouter. Ils ont plein d'idées, ils sont vraiment une ressource pour nous. Alors, agir collectivement, pour notre jeunesse, c'est une véritable urgence. Démocratique. En effet, malgré les efforts des uns des autres, l'accès à l'autonomie et à la citoyenneté est aujourd'hui devenu, pour les jeunes, un véritable parcours du combattant. Tu es d'accord ? Moi, ils peuvent être d'accord, de toute façon. Je vais dire le petit peu. Santé, logement, formation, loisirs, transport et emploi sont autant de défis à relever. Autant d'occasions, pour nos jeunes, de trébucher quand il faudra, au contraire, qu'ils puissent disposer d'une information unifiée et visible, d'action coordonnée entre des partenaires complémentaires d'un accompagnement bienveillant et exigeant de la foi. Il est donc indispensable, pour moi, à mon humble avis, que les départements puissent continuer à agir pour l'autonomie des jeunes et développer ensemble avec l'état des politiques d'ACF. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un impératif que la jeunesse soit une compétence partagée, clairement inscrite dans la loi NOTRe et reconnue pour les départements comme pour les régions. Il est essentiel qu'elle soit une priorité des politiques publiques et que tous les échelons territoriaux soient clairement associés à la mise en œuvre concrète d'une politique globale et cohérente. Sinon, face à un ensemble d'interlocuteurs déconnectés, non seulement la jeunesse aura le sentiment d'être simplement un enjeu électoral plutôt qu'un enjeu de la société, mais encore, comme toujours, seuls les plus favorisés seront tirés à la peine du jeu dans le labyrinthe des interventions, projets, guichets, divers et variés. On aura accru les inégalités quand chacun, aujourd'hui, s'accorde à dire que l'urgence, c'est de les combattre. Dans notre France moderne, qu'est-ce que la République ? Eh bien, c'est un grand acte de confiance. En cité, la République s'est proclamé que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes la règle commune de leur action, le disait Jean Jaurès. Eh bien, moi, je me suis engagée parce qu'un département écolo, solidaire et citoyen, j'y crois. Merci. Julien, un jeune qui croit à la solidarité. Merci Julien. J'attends vos rations. Il devrait y en avoir beaucoup. Non, ok, ça vous a vraiment laissé sans moi. Si, ah voilà. On parle de tes enfants, qu'est-ce qu'on fait des parents ? Ah, je vais leur répondre. Non, non, je vais leur répondre. Super, tu vas leur répondre, du coup. Évidemment que les parents sont au cœur de ces espaces participatifs. Alors, moi, je vous donnerai juste simplement une expérience de terrain. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis militante depuis des années. Je vous donne l'expérience que nous, on a faite, par exemple, sur Nantes-Nord. On a d'abord ouvert un espace de ce qu'on appelle l'école de la parole aux jeunes. C'est-à-dire qu'on a ouvert des temps où ils pouvaient évoquer leurs relations parents, l'école, la rue, la relation garçon-fils, etc. Et puis après, on a fait une école de la parole avec les parents. On a retrouvé sensiblement, on va dire, des réflexions sur des objets communs. L'école aussi, la crainte des parents pour leurs enfants. Pourquoi ils rentrent le tas ? Pourquoi ils n'ont pas de texto ? Pourquoi ils n'ont pas trouvé un emploi, un stage, etc. Et puis après, on a fait une rencontre de parents-enfants. Ça n'a pas été facile. Parce que, et les jeunes avaient du mal à redire ce qu'ils nous avaient dit quand ils étaient entre eux, et les parents aussi avaient du mal à parler. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, il va falloir quand même, à un moment donné, qu'on s'arrête sur cet accompagnement du jeune en prenant en compte le parent. Ça passe déjà sur la place des parents à l'école. Il faut absolument que les parents puissent entrer à l'école d'une autre manière. Les enseignants ne peuvent pas faire le boulot tout seuls. Et il y a des parents qui sont prêts à venir s'investir. Et notamment, si on pouvait mutualiser les locaux des collèges, ça serait bien qu'on arrête de fermer à 18h ou à 19h, mais qu'on les ouvre aux parents, qu'on les ouvre aux jeunes. Donc pour moi, la place, effectivement, aux parents auprès du jeune et dans son accompagnement, elle est importante. Mais concernant le département et ses missions vis-à-vis des familles qui sont les plus fragiles, effectivement, on se doit d'accompagner à la parentalité. Et ça passe, effectivement, par le lien de la paix unique et puis des associations qui sont sur le terrain. Ça aussi, c'est important. Être parent, ce n'est pas facile tous les jours. Et si on a la possibilité de discuter entre parents, si on a des espaces comme ça, et ensuite d'avoir des espaces pour discuter entre parents et enfants, eh bien écoutez, là, je pense qu'on aura fait un grand part parce qu'on a vraiment un souci, surtout dans les quartiers prioritaires. Hier, j'étais à Malakoff aussi, parce que je pense que certains d'entre vous sont au courant. Hier, donc, il y a eu des coups de feu sur la porte d'un immeuble. Et voilà. Moi, c'était prévu que je me défasse pour faire du porte-à-porte. J'y suis allée. Et je suis allée au sein d'une association du Papa Mania. Et bien. Et j'ai écouté. Et qui me disaient qu'eux, ils avaient peur pour l'enfant, que voilà, ils n'avaient pas de prise. Et je leur ai posé une simple question. Je lui ai dit, mais vous discutez un peu avec votre fils. Ils vont me dire que voilà, c'est que la moto, son intérêt, c'est la moto. Peut-être qu'il faut l'accompagner sur quelque chose en rapport avec la moto. Il faut essayer de voir avec lui ce qui l'intéresse. Il faut l'écouter. Est-ce que vous vous avez déjà posé la question ? Ou est-ce que vous êtes toujours dans la répression ? Ben oui, je le tape. Je le tape, mais ça ne marche plus. Et je lui dis, c'est normal, ça ne peut plus marcher. Alors, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, écoutez, essayez. Faites l'effort. Prenez votre fils. Sortez du quartier. Allez dans un endroit. Et dites-lui entre quatre yeux. Prenez-le pour un homme. Et puis un gamin de 17 ans, parce qu'il a 17 ans. Écoute, mon fils, je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi. Dis-moi ce que tu as envie de faire. Je t'accompagnerai. Essayez de lui dire ça. Et on se reparle après. Mais j'ai vu que c'était très difficile pour lui. Et il y avait un vieux monsieur à côté, qui a plus de 80 ans, qui me disait, tu as raison de ce que tu as dit. Nous, dans notre culture, on ne parle pas assez à nos enfants. Eh bien, je pense que voilà, les gens qui sont dans les associations, dans les collectivités, il faut qu'ils puissent mettre en place, de manière collaborative, des espaces d'écoute, d'accompagnement des parents, parce que tout le monde, effectivement, n'a pas la possibilité d'avoir un rapport et d'égal à égal avec son enfant. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais voilà. La place du parent, pour moi, elle est très importante. Merci. Un groupe de jeunes, dans mon quartier, il y a une vingtaine de jeunes que je connais et qui vont voter le Front National. Je suis montée, je vais au combat, moi, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai beaucoup discuté avec eux, de tas de choses, pour amener à ma jeunesse. C'est-à-dire ma jeunesse, j'avais 15 ans, 45, 46, à la Libération, quand la jeunesse se réunissait pour une vie meilleure, on sortait de l'enfer, on sortait de la guerre. Et j'avais l'impression de me retrouver avec un groupe de jeunes qui étaient dans l'enfer, mais pas le même enfer que j'avais vécu, mais un enfer quand même. Et le langage qu'ils employaient, j'avais l'impression que c'était des jeunesses communistes. C'était incroyable, parce que j'y étais longtemps aux jeunesses communistes, et ça m'a surpris. Donc on a discuté fermement, âprement, tu peux me croire, âprement. Et si tu veux, ils ont un besoin aussi de se retrouver, par exemple, quand on parle de la Libération, les G.I., les Américains qui arrivent, la guerre, etc., ils ont besoin d'être des héros, ils ont besoin qu'on les écoute par rapport à ça, ils ont besoin d'être quelqu'un dans la vie. Alors, je ne sais pas si je vais continuer un peu à des petits tours comme ça, à droite, à gauche, puis dans ma force, et puis le temps, mais je retrouve aussi la même, mais je vais dans les groupes de très vieux aussi. Alors, c'est pareil, le Front National, il a eu les autres et pas. Donc en ce moment, je passe ma vie dans tous les stades, dans tous les stades de la police, mais je veux dire que ça m'inquiète quand même, cette montée du Front National, c'est ces jeunes, ces jeunes surtout que je connais, dont les arrières-grands-parents avaient fait la guerre d'Espagne. Je veux dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment-là. Il y a l'histoire qu'on ne raconte pas, et là, en ce moment, on est en train de refaire l'exposition au collège de Liberté-Rotigliano, de Liberté-Rotigliano qui est mort à Matta Ozen à 20 ans, et si tu veux, moi je suis, le censeur m'a demandé de venir animer les groupes de collégiens. Et c'est extraordinaire ce qu'on leur apporte. Mais c'est un travail de fourmi de militante. C'est un travail que je veux faire. Moi j'aime ça, mais c'est vrai, c'est quoi ? Tout le monde aime pas. Mais j'ai rencontré Iman, là, et franchement, on n'a pas besoin de se parler de toutes les deux, on n'a qu'à se regarder, on se comprend. Alors je le dis, le militantisme, ça m'en sera tout seul. C'est ça que je voulais vous dire. Alors je vais vous présenter le micro, je voudrais quand même une chose, parce que vous êtes tous réunis là, que je suis là ce soir parce que, parce que pourquoi ? Je l'ai écrit parce que je me méfie des meufs maintenant, il faut toujours interpréter. Alors je voulais dire que la place donnée aux politiques écologiques sera un enjeu pour l'ensemble de la gauche afin de changer le monde. Changer le monde, mais en changeant de modèle, surtout en changeant de modèle. et je le remercie quand même, je vois que le groupe écologique, la ministre de l'écologie, son intervention m'a beaucoup plu et j'étais contente quand elle a été le gouvernement parce que j'en pouvais plus d'avoir les camarades verts souffrir sur politique et désastreuse. J'étais vraiment... Donc elle a donné un coup, un coup de bête. Alors on a évoqué les parents mais encore pour être sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on peut dire aussi c'est que le lien intergénérationnel, il est très important d'en effectivement redonner du sens et de la valeur à la citoyenneté et à l'éducation. Et sur notre liste, on a trois générations, donc Julien a 22 ans, Annie Vidal qui est notre présidente du comité de soutien a 92 ans. Je vous permets de le dire. 85 ! Alors voilà, moi je suis posée vraiment du coup. Et on vit une expérience collaborative formidable. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore d'espoir et il faut y croire, il faut se battre et se battre vraiment à l'échelle locale qui est aussi au niveau national et au niveau mondial pour la transition énergétique. Je vous propose de le passer à l'axe suivant. Je vous rappelle qu'il y aura la possibilité de continuer à échanger et amener son point de vue et ses idées vers l'espace de l'expressif. de l'expressif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada